Bonjour et bienvenue au centre Paul Langevin. C'est un centre qui a été créé au début des années 60, 67 exactement à la première ouverture. C'était une colonie de vacances en fait, ça a été créé pour ça, pour recevoir les enfants des agents CNRS et puis en fait très vite c'est devenu un centre pour les familles aussi et les colloques également. On va prendre les bâtons et les skis, on va monter sur ce front de neige. C'est parti ? On peut avoir du bon feeling avec les enfants, être à la fois sympa mais aussi responsable. On a tous un sac à dos, quand on est sur le télésiège, on enlève le sac à dos, on le met devant toi, parce que sinon il y a des risques. On va au moulin, ça s'appelle. Le tout ski alpin c'est fini, parce que les gens ils aiment bien zapper, passer d'une activité à l'autre, se promener, respirer le bon air, avoir un beau paysage. Un jour raquettes, un jour balade à pied, un jour ski. Le lendemain je vais visiter le musée. Et ils ont tout ça sur place là au centre, donc c'est vraiment super pour eux. Il y a une tempête là ou il y a une tempête de balle ? Il y a une tempête, il y a une tempête ! Oui, bravo ! Et moi je vais me rouler dans la neige ! Mais oui, on se roule dans la neige et puis on fait des pâtés de neige avec les seaux, les pelles et des tours très très hautes. Chaque semaine est différente. Et du coup, c'est vrai que je m'adapte, j'adapte les activités en fonction de ce qu'ils sont. Je me mets beaucoup à leur place aussi. Vraiment, ils sont là en vacances et j'ai vraiment envie qu'ils soient bien. C'est chouette hein là, regarde, t'as une copine qui arrive. C'est bien ! C'est la deuxième fois en hiver. Ils nous sont venus une fois en été, c'était magnifique aussi. Ça fait la troisième fois que nous sommes dans une chambre où les parents ont une chambre à part et les enfants ont une chambre à part. Le centre est parfait, les chambres sont très très confortables. C'est vraiment très... c'est bien chauffé, c'est très confortable. Mais c'est surtout l'animation qui est super. On est au ras de la neige et du coup, sensation de vitesse. C'est assez impressionnant. De l'extérieur, on n'a pas l'impression que ça arrive de la vie. Et de voir faire un pari de sport de neige avec des bouées, c'est gonflé. ... Oui ma puce, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux faire l'écureuil ? Eh ben y'a pas de soucis. On y va ? Alors, essaye, voir. Parfait ! Ce sont les personnes qui décident de faire ce qu'elles veulent. Alors, on propose aussi bien de la peinture, que ce soit aquarelle, acrylique, fusain, pastel, que du bricolage avec des créations à partir d'éléments naturels, pommes de pin, écorce. Je ramasse tout ça à l'automne avant de venir ici. Je viens ici parce que c'est une détente. C'est super et on peut faire plein de choses de ses mains. Moi, ça me permet de me remettre à la peinture. Finalement, on a plein d'artistes au CNRS. On a des sculpteurs, on a des peintres, on a des brodeuses, des tricoteuses et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada